Hello mes highlights, c'est le fameux unboxing, la partie 2 que je vous avais promis disons-le clairement, je vous l'avais promis je vais vous montrer en fait des petites choses que j'ai reçues donc forcément de la part d'Octoly avant de commencer j'avais envie de vous parler du Téléthon le Téléthon c'est une chose qui me tient beaucoup à coeur j'avais été invitée à la soirée Téléthon par Octoly je n'ai pas pu m'y rendre et j'étais dégoûtée parce que tout simplement j'avais attrapé une crève de malade que ça se passait en plein Paris et que clairement j'aurais pu y aller facilement puisque j'habite en région parisienne pour celles qui ne le savaient pas mais j'étais tellement malade comme un chien en fait quand j'avais fait la demande pour participer à cet event je ne pensais pas tomber malade dans les quelques jours qui ont suivi et j'étais au max, mais au max de la grippe, vous savez quand vous avez des courbatures quand vous, clairement, disons-le clairement, vous vomissez, vous êtes dans des états pas possibles et j'étais dans cet état-là et jusqu'au bout, mon chéri m'a vu me préparer parce que je me suis préparée quand même pour... et il m'a dit mais je vais jouer le rôle de tes parents, je ne te laisse pas sortir et il ne m'a pas laissé sortir, il m'a dit non mais t'as vu dans quel état tu es, tu es à l'hiver dans cet état-là bref, du coup j'ai pas pu m'y rendre donc c'était un téléthon en fait, comment on appelle ça, animé de façon virtuelle où en fait on restait là de 19h jusqu'au lendemain matin et ça me tenait vraiment à cœur et en fait Octoly a reproposé à certaines de ses youtubeuses de participer ou de parler du téléthon sous réserve d'obtenir des points alors moi je vous le dis Octoly, je ne veux pas obtenir de points ni de crédit supplémentaire par rapport à ça parce que tout simplement, j'ai pas besoin de ça, sincèrement, pour parler du téléthon donc vous aurez en barre d'informations la page officielle du téléthon il y a Zazie qui est la marraine voilà, vous pouvez tous donner, même si c'est 1€, même si c'est 2€ sachez que le téléthon, ça fait des recherches pour toutes sortes de maladies il n'y a pas que les maladies handicapantes il y a plein d'autres maladies qu'on ne connait pas et qu'on paye finalement, on finance ces chercheurs pour améliorer les conditions des malades pour permettre justement d'avoir une certaine avancée, de progresser et c'est important donc voilà, je tenais juste à faire cette parenthèse en début de vidéo pour vous dire de ne pas hésiter à donner que moi je vais le faire, moi je donne je le donne de façon régulière j'ai même pas à le dire en vidéo mais voilà, vous imaginez bien que je pense que c'est une belle initiative et voilà, donc je remercie beaucoup Octoly pour ça pour mettre en place ce type de projet hyper intéressant beaucoup plus intéressant que d'aller dans des events de parfums ou autre voilà, merci Team Octoly comme d'hab, vous êtes toujours là, toujours prêts et je vous remercie pour ça donc je vous le redis encore une vidéo moi je ne veux pas de points en plus ou de crédit en plus je n'en ai pas besoin je suis très contente déjà d'avoir la chance d'avoir certains produits gracieusement offerts par les marques parce que je les demande et parce qu'ils acceptent aussi de me les envoyer et d'avoir un avis tout à fait objectif voilà, sur tel ou tel produit merci encore et on y va tout de suite avec l'unboxing c'est parti je ne sais pas trop par où commencer je... attendez je ne sais pas trop... oui, hop je ne sais pas trop par où commencer pour plusieurs raisons parce que j'ai aussi envie de vous parler de choses que j'avais commandées chez Fashion Nova que vous m'avez vu porter notamment lors de mes vacances au Portugal mais je ne vais pas revenir dessus je vais essayer de vous mettre quelques photos de ce que j'avais commandé sur le site Fashion Nova dont un jean que je peux vous montrer là sinon tous les autres trucs je vais vous mettre des photos un jean qui est top taille haute bleu brut ce que j'aime c'est les coutures il vous tient bien les fesses et voilà c'est de la bombe il y a un jean que je porte de chez CA puisque oui je suis allée chez CA et j'ai découvert plusieurs choses je suis habillée tout en CA puisque ça aussi c'est CA en fait c'est un espèce de col roulé vous voyez j'essaierai de vous faire le plan au niveau du jean et j'en ai pris 3 de jean je vous disais ça tout à l'heure dans ma vidéo Aspeg j'en ai pris un de noir je vais les ranger après un bordeaux le gris que je porte et c'est tout et franchement on est tellement bien dedans je suis choquée je ne m'attendais pas à ce que CA fasse des choses assez qualitatives et je suis vraiment bluffée là dessus aussi j'essaye d'aller vite et de ne rien oublier qu'est-ce que j'ai oublié ? non on est bon oh putain c'est vraiment le bordel dans mes vidéos c'est un peu le bordel ensuite j'ai passé une petite commande plusieurs commandes d'ailleurs sur le site d'Ali Express alors sur Ali je me suis pris notamment un petit tapis pour mon PC mon nouveau PC et j'ai pris des espèces de plugs comme ça je vais vous mettre une photo à l'écran pour vous montrer de quoi il s'agit c'est pour permettre en fait d'éviter que la saleté se glisse au niveau des ouvertures de votre PC donc moi j'ai un MacBook Air 13 et je trouve ça plutôt pas mal pour éviter que la saleté rentre à l'intérieur et tout donc ça je l'ai pris sur eBay ou Ali Express je ne sais plus toujours alors attendez parce que voilà là j'ai mes trucs toujours sur Ali je me suis pris cette coque de téléphone voilà qui est très jolie vous serez d'accord avec ça elle est plutôt pas mal hyper résistante et donc spéciale pour les les iPhone 8 plus je la trouve canon j'ai pris aussi cette coque là que j'ai actuellement sur mon téléphone voilà alors elle elle est hyper moi j'aime bien ces coques un peu masculines je trouve ça super pratique j'ai d'autres trucs qui sont pas arrivés d'autres coques qui sont pas arrivés j'en ai commandé une troisième j'en ai pas pris plus j'en ai juste trois et c'est bon donc celle là qui est très bien je vais vous la rapprocher voilà elle est très très bien elle est bien résistante et tout ensuite alors attendez voilà sur Ali je crois que c'est bon ah oui parce que j'ai pris des trucs aussi sur Amazon donc on va essayer d'y aller par catégorie sur Ali toujours je me suis pris deux sacs à main alors j'étais très contente de ces sacs à main j'en suis juste ravie le premier sac à main que j'ai pris c'est celui là qui est une imitation bien sûr d'un sac de grande marque mais bon il n'y a pas marqué la marque ni quoi que ce soit en plus vous avez les petits je ne sais plus comment ça s'appelle ça enfin bref il fait très qualitatif quand je l'ai sorti du truc mon chéri il m'a dit mais attends ça sent le cuir ton machin je lui ai dit je l'ai payé même pas même pas 30 euros sur Ali et je n'ai que des compliments sur ce sac en fait depuis que je l'ai reçu il est super beau vous voyez il y a cet effet suédine devant à l'arrière il fait effet cuir normal ça c'était vendu à part enfin c'était pas vendu à part en fait c'est arrivé à part genre en cadeau du coup je l'ai mis sur le sac et je trouve que ça donne un côté chic et je peux très bien enlever donc voilà autre sac que je me suis pris sur Ali c'est celui-ci je vous mettrai des photos aussi en plus c'est celui-ci alors par contre celui-là il sent fort il sent très très fort je suis pas très fan mais j'ai beaucoup aimé le style donc vous avez une grande bandoulière que vous pouvez en plus enlever voilà et sinon vous pouvez le porter comme ça voyez avec les deux trucs là donc là c'est celui que j'utilise en ce moment voilà qui est très bien sur Ali je crois que c'est tout je crois que c'est tout sur Ali de toute façon sur Ali Express si j'ai oublié de vous montrer des choses je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que j'ai pas tout reçu j'ai eu des trucs qui sont encore en cours notamment des boucles d'oreilles que j'ai pas reçu j'ai pas fait le 11 septembre le 11 11 où est ça ? le 11 11 j'ai rien commandé 11 novembre j'ai pas commandé sur Amazon je me suis pris ce truc là à 12 euros pour mon PC donc à l'intérieur il y a mon Macbook et ce que j'aime bien c'est que c'est tout doux et je l'ai payé 12 balles j'adore je peux mettre plein de trucs dedans j'ai là les poches j'ai une poche ici une poche là pareil de l'autre côté juste génial je suis trop contente sur Amazon d'avoir trouvé ça on va rester sur Amazon alors chez Amazon ah non j'ai un truc Ali Express bon c'est pas grave j'ai d'autres trucs que j'ai reçu sur Ali c'est ceci j'adore vous allez rire ou pas c'est un t-shirt j'ai une belle fête vous allez voir elle est trop mignonne il est trop mignon ce t-shirt je suis fan oh là là la qualité pas mal voilà c'est une j'ai adoré c'est une licorne qui dabe mais c'est pas trop mignon c'est trop mignon la licorne elle dabe s'il te plaît la licorne elle est trop swag et je suis refaite j'adore vive la licorne on est d'accord ou pas j'ai une licorne qui dabe les copains donc ça ça m'a coûté que dalle sur Ali je crois que je l'ai payé même pas 5 euros un truc du genre 4 ou 5 euros un truc débile du genre je retourne sur Amazon je me suis pris et ça je vous en avais parlé vaguement je vous avais dit que je m'étais pris de Fabricol je me suis pris une palette vide comme ceci voilà qui a plein de paillettes c'est en fait une vous savez les e-palettes là et c'est tout simplement ah oui la qualité elle est vous avez vu le truc il s'est défait tout seul d'accord ok en fait voilà c'est pour simplement mettre mes fards dépotés mes fards Weizart puisque vous le savez le packaging il s'est pété et il me fallait en fait un nouveau une pro palette comme ça pour déjà mieux les ranger et puis et puis voilà donc ça je suis très contente je vais le faire doucement mais sûrement mais je vais dépoter effectivement mes fards mes fards Weizart et j'espère qu'ils seront suffisamment déjà aimantés pour la suite pour que ça colle tout simplement je vous avais dit aussi que je m'étais pris aussi je suis dégue je pensais qu'il était plus grand je m'étais pris un autre rangement pinceau je pensais qu'il était plus grand bon il était petit j'en ai pris un noir comme ça parce que ça c'est super important pour mes pinceaux j'avoue mes pinceaux yeux et tout donc vous aviez plein de couleurs donc sur Amazon il y avait vraiment plein de couleurs différentes il y avait du doré du machin moi j'ai pris ça voilà on continue avec une commande que j'ai passée sur le site de Dose of Color alors pour ne rien vous cacher mon chéri m'a demandé est-ce que je voulais un truc make-upesque pour Noël et je lui ai dit oui oui il y a un truc qui me fait grave de l'oeil parce que c'est ma marque de rouge à lèvres préférée et il m'a dit vas-y je te le prends dis-moi ce que tu veux et en fait il m'a commandé ou du moins j'ai passé commande pour le set Olibey de chez Dose of Color donc vous le savez maintenant c'est ma marque de liquid lipstick préférée c'est d'ailleurs un que je porte de la collection précédente passée mais là j'ai reçu les trois je vous ferai les swatchs sur mon blog je pense ouais sur mon blog pour voir les swatchs donc de ces de ces trois rouges à lèvres ou alors je vous ferai les swatchs sur la main dans cette vidéo pour que vous puissiez les avoir ne serait-ce qu'une idée des couleurs et vous verrez les swatchs sur ma bouche sur mon blog pour la revue concernant ces rouges à lèvres là voilà vous aurez peut-être déjà vu cette vidéo et peut-être que vous aurez déjà été au fait du concours qui est en train de se faire par rapport à cette à cette marque vous le savez j'ai eu un gros craquage parfum valeur absolue une marque suisse fabriquée en France et je suis très ravie de ça et je suis très vraiment reconnaissante de la marque et de la fondatrice qui a eu la gentillesse de me proposer donc un lot pour ma communauté elle était absolument pas obligée et j'étais juste choquée qu'elle me la propose donc vous aurez la revue sur ces parfums très rapidement ou peut-être qu'elle sera déjà en ligne si c'est le cas vous la verrez dans le petit i juste ici très très contente de ces parfums toujours on va continuer l'unboxing toujours chez CEA et dans la même gamme de produits on va dire ce sont des parfums de la marque CEA oui CEA a sorti des parfums et moi j'ai flashé sur Sereine et Dignity hop alors c'est marrant parce que quand je les ai vus ça m'a fait penser justement à valeur absolue bon c'est pas la la comment dire les conditions les conditions non les composants du parfum ne sont pas aussi n'est pas aussi ne sont pas oui ne sont pas aussi bonnes ne sont pas aussi bons les composants je suis arrivée à parler français moi oh my god Peg donc les composants du parfum ne sont pas aussi bons que ceux bien sûr que que vous connaissez dont je vous ai parlé via valeur absolue donc vous avez je vous en avais 4 pardon 4 et pas 4 4 dans la gamme comme je vous présente il y a Antis Dignity Serene et Truce donc moi j'ai pris Dignity et Serene ce sont les deux qui sont vraiment sortis du lot pour moi le Serene ou Serene c'est dédié à la femme moderne un parfum séduisant élégant composé de fleurs exotiques et d'essence de bois note de tête donc c'est je pense mon préféré celui-là note de tête pour le Serene c'est bergamote mandarine et fleurs d'oranger et poire et note de coeur jasmin lisse ylang ylang et note basique note de fond autrement dit boîte centale note d'ambre musque et vanille alors le Serene je vais vous montrer comment il se présente ces parfums parce que je trouve qu'ils sont très jolis ils valent 10 euros et c'est vraiment des eaux de parfum ils sont vendus étiquetés en eau de parfum donc voilà je vous présente vite fait comment ça se présente voilà c'est eau de parfum ça tient vraiment toute la journée un truc de ouf je me parfume faut le savoir il est environ 7h 7h30 à tout péter le soir à 18h je sens encore c'est un truc de balade ça sent très très bon vraiment je suis bluffée par l'odeur par le parfum voilà je trouve que pour 10 balles ça vaut carrément le coup et vous avez celui que je porte aujourd'hui qui est hyper hyper féminin presque un peu sucré à mon goût c'est le Dignity ou Dignité et lui alors un soupçon de fleurs d'oranger ce parfum pour femme tonifie la peau avec son arôme d'orange amer et de framboise fraîche alors celui-là il me fait penser au parfum Amarige de je ne sais plus qui est-ce qui avait sorti ce parfum là qui avait fait fureur il y a des années mon dieu il y a au moins 20 ans Amarige c'est un vieux parfum il me semble que c'était l'enco ou peut-être une connerie je ne sais plus quelle marque avait sorti ça et je sais que c'est un parfum qui avait fait vraiment fureur et il me fait beaucoup penser à ce parfum là donc 100 ml toujours 10 euros même packaging que l'autre note de tête orange amer framboise fraîche note de coeur essence de néroli fleur d'oranger et jasmin arabe moi je sens beaucoup le jasmin là-dedans note basique miel patchouli intense voilà c'est le dignity et pour le coup il sent très 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 bon donc voilà et ça c'est vraiment très joli vous voyez ils ont un packaging sobre plutôt classe ça fait parfum presque chic et pour le prix ma foi pourquoi s'en priver j'ai envie de le dire ensuite on va continuer l'unboxing je suis désolée tenez bon c'est bientôt fini j'essaierai de faire en sorte parce que c'est pas trop longue encore une fois je déballe un produit cette fois-ci octo ah oui alors c'est un super produit mais je suis dégoûtée je me suis trompée dans la teinte et je m'en suis aperçue lorsque j'ai eu la notification d'envoi donc j'étais vénère c'est un rouge à lèvres de la marque Givenchy voilà c'est l'argame vous savez avec du cuir au niveau du packaging comme ça sauf que je me suis bourrée dans la teinte et je pense que ouais non c'est mort je porte pas de rose comme ça ça je porte pas ça c'est mort je porte pas ce type de couleur je suis dégoûtée en fait je voulais prendre le prune je sais plus comment il s'appelle prune machin et non au départ je voulais le brun machin mais il y en avait plus ils étaient en rupture de stock enfin on pouvait pas le prendre ce sont des très très bons rouges à lèvres puisque voilà ils ont une super réputation vous pourrez aller voir sur le sur le site même de Givenchy donc c'est le couleur intense matité sensuelle ils ont vraiment très bonne réputation ne serait-ce que pour le packaging voilà vous sortez ça de votre sac ça fait tout de suite super super classe du coup je vais le rajouter dans le lot que vous allez si vous participez au concours valeur absolue je vais vous le rajouter dans le lot non je porte pas ce genre de de rose c'est mort en fait j'étais persuadée d'avoir un truc genre comme le comment comme le prune là le rebelle de chez MAC voilà je voulais une couleur un peu comme ça et je sais que le plume je sais plus quoi c'était ça mais je me suis bourrée je suis deg 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 donc au lieu de tout simplement au lieu de le swatcher et ne pas l'utiliser je préfère vous l'offrir à l'une d'entre vous et j'en suis je suis désolée encore une fois je suis désolée mais bon ça voilà donc celui-là il partira dans le concours je vais le rajouter dans le lot du concours c'est promis voilà autre boîte bois boîte bois boîte octogu je crois que c'est un autre rouge à lave Givenchy cette fois-ci je me suis pas trompée dans la couleur yes donc c'est un autre Givenchy je vous le montre mais là je me suis pas trompée parce que je voulais vraiment celui-là c'est un espèce de rouge bordeaux c'est le rouge à porter c'est dans la collection c'est une édition limitée c'est dans la collection Noël donc toujours le même packaging et regardez-moi la beauté du bordel oh mon dieu oh mon dieu c'est trop beau franchement c'est trop canon regardez-moi comment c'est beau oh là là c'est canon donc on va regarder yes ça c'est une couleur qui me va vous voyez oh là là je suis trop contente ça c'est parfait pour tous les jours c'est pas très très pigmenté disons la vérité je trouve ça un peu light mais bon le packaging est magnifique je vous ai fait un gros swatch parce que je regardais au niveau de la pigmentation on va dire que ça va être un bordeaux à porter un peu un peu tous les jours pour aller bosser ça ça peut être une couleur voilà assez sympa à porter tous les jours il est un peu glossy non ça peut le faire non non ça peut le faire carrément vous voyez il a ce côté très fin et vous faites voir jusqu'à combien ah ouais vous avez quand même de quoi faire donc ça c'est pas mal d'ailleurs je vais en mettre un petit peu par dessus le dose of color pas mal le dose of color il est mat il sent super bon ça l'a un peu foncé légèrement ah je trouve ça pas mal alors celui-là bon bah forcément je l'ai swatché je l'ai mis sur mes lèvres c'est sûr que je le garde il est canon regardez-moi la beauté de ce truc alors je vous mettrai les prix les liens des articles tout en barre d'infos très contente alors toi viens rejoindre tes petits amis alors on va te mettre ici voilà celui-là je vais le foutre il est caché ben je le mets là voilà et enfin dernier colis allez on y va c'est beautiful j'avais fait une toute petite commande de l'utilité moi genre rien de rien d'extraordinaire alors ouais j'avais pas pris grand chose en fait j'ai pris des petites choses pour mon contouring parce que je me rends compte que je suis un fond sur le contouring en ce moment je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris un L.A. Proconcile en teinte Mahogany donc ça ça va être très bien pour faire vraiment vous voyez c'est un peu de la même couleur pas tout à fait quand même pas tout à fait peut-être qu'il est un peu plus gris je croyais que c'était de la même couleur que celui-là il est un peu plus gris on va voir ce que ça donne celui-là donc le L.A. Proconcile de chez L.A. Girl j'ai pris des faux cils de la marque Morphe parce que j'avais envie de les tester voilà et je les trouvais particulièrement beaux donc j'ai pris les Sunset Boulevard je trouve que ça peut être très sympa pour les fêtes ceux-là ils sont très jolis et je me suis repris un fond de teint The Ordinary j'ai pris la teinte 3,3N qui est hyper foncée mais qui va être très bien pour faire aussi du contouring ne me demandez pas pourquoi je suis à fond sur le contouring donc voilà c'est un noir marron c'est très foncé ça il est bien bien foncé foncé donc ça je vais l'utiliser uniquement pour mon contouring je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser des trucs pour faire mon contouring je ne vous raconte pas le bordel vous l'imaginez qui est autour de moi plus mon lit que j'ai plein de trucs à faire donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que vous aurez pourquoi pas découvert des petites choses n'hésitez pas à donner via le Téléthon c'est hyper important même si c'est 1€ 1€ c'est déjà de l'argent et puis voilà de toute façon je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos je vous embrasse et je vous dis à bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz